L'exercice a pour but de nous montrer à quel point la communication est rendue facile quand on a en face de nous une présence vide, non-jugeante en tout cas. Parce que dans cet état de relaxation, de détente et de non-jugement, le Saint-Esprit arrive, passe, passe à travers. Et quand on est dans cet état, plutôt que de partir dans l'analyse habituelle ou dans même le fait de vouloir donner un conseil, par exemple, ou l'analyse, on est plus dans ce ressenti du flot de cet échange facile qui se déroule, en fait, un peu sous-jacent. Souvent, il y a ce sentiment de censure et l'ego décide de qu'est-ce qui est possible à dire et qu'est-ce qui n'est pas possible à dire. Et tout ça, ça construit, ça... It builds up, what? It builds up into like a sense of pressure. Ouais, et tout ça se fait... It builds up. Ça construit une pression. Ça construit un sentiment de pression. Pressurisation, quoi. So, sometimes, when there's that state of openness, it's like you can just share a point of view and it can be seen as, oh, that's an interesting point of view, instead of a sense of, no, that's not the way it is, which can just start to build pressure. Dans cet état, quand un point de vue est partagé, par exemple, eh bien, il peut être partagé plus facilement parce que il y a beaucoup moins... Il n'y a plus d'état réactif. Il y a, ah oui, 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 on vient de me partager une opinion. OK. Mais il n'y a plus genre, ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. OK. Il n'y a plus de réaction. Il n'y a plus de... En évitant cet état, on est dans cet état un petit peu plus ouvert. Alors, de temps en temps, au Peace House, à la Maison de la Paix, c'est-à-dire toutes les différentes maisons... Maybe, later, you might tell them about the peace house. Les maisons de la paix que David a construit un petit peu partout. Eh bien, souvent, il descend et il voit à table deux personnes, apparemment, qui partagent des choses qui paraissent tout à fait personnelles. Et en fait, ce qui se dégage, c'est ce sentiment de présence quand il y a ce partage. Et par ce sentiment de présence, tout est autorisé parce qu'on s'aperçoit que rien n'est personnel. Et de temps en temps, ces discussions peuvent durer des heures et des heures. Pour moi, ça ne dure pas des heures. Ça se passe vraiment en un instant. Ce qui m'intéresse, c'est l'innocence qui se dégage de ces dialogues, de ces partages. Inévitably, it ends in a sense of very, very deep love and peace or just a lot of laughter, just everyone laughing. Et inévitablement, tous ces dialogues, tous ces discussions se terminent toujours par un sentiment de paix et d'amour. Love and peace. Ou alors du rire et de la rigolette. Peut-être que vous avez expérimenté quelque chose comme ça. Pour moi, au départ, c'était cette situation qui était un petit peu... Je ne savais pas trop quoi en dire parce que je ne suis pas habituée à aller voir le psychiatre. Alors, il fallait dire quelque chose et puis j'ai comme... Pour moi, au début, je ne suis pas habituée à voir des psychiatres. Donc, je ne savais pas ce qu'il faut faire. Et puis après, c'est parti tout seul. J'ai commencé à parler du mental. Et puis, voilà, et puis j'avais un parlement du tunnel qui était magnifique et qui me disait qu'il m'aimait. Et puis, tout ça, ça, c'est bien. Et puis, j'ai commencé à parler de l'esprit, du mental, et j'ai eu ce flow, et c'était génial, parce que j'ai eu ce beau partner qui m'aime, et c'était génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Et que je suis parfaite et que le monde, que ces histoires, tout est illusion. Et voilà, et comme ça, ça m'a permis d'être à l'aise et de discuter. Et hearing that I was perfect and that the world is an illusion, and these are just stories, it just allowed me to speak, it was great. So ... When I grew up, My mother, the way I was educated by my mother was not to speak out everything that I was feeling, but to keep it for myself. It wasn't good to share what we were feeling, what we were thinking. This experience allowed me to see that, to recognize that I don't even know this person, but I feel that it's good to share. I think that the more you allow this process to occur, the more confidence and relaxation and trust you feel, more hidden thoughts will come into awareness. It says that the more you develop the confidence in the process, in the process, in the process, plus de pensée privée pour justement faire surface. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 It was about the same for me too actually, i'm sharing. en français peut-être, je dis que c'était pareil pour moi, on commençait à partager et puis je me suis dit bon, je vais respirer 2-3 fois et je vais dire vraiment ce qui me gêne le plus de dire quoi, et qu'est-ce qui se passe. Et en commençant comme ça, ok, I'm saying that, I said, for me as well, I felt the same thing, so when I said, ok, I'm going to breathe twice, and I'm going to start speaking out the things that I'm not very nice to say, ok, so I started. Alors j'ai commencé, et plus j'y allais, plus il y avait qui montait. The more I was starting to share, the more I was coming up, it was like a cyst that I was piercing, c'est comme un kyste que je perçais, et plus à un moment donné, j'ai là, voilà, et c'est aussi, et c'est aussi. The more I was sharing, it was like, oh, that too, et that too. Mais j'avais le sentiment, j'avais les sentiments qui venaient avec derrière, j'avais les émotions qui venaient aussi, avec un certain détachement. Mais donc ça m'a permis, et je me suis aperçu, parce que c'était que des sentiments de haine et de colère et de rage intenses, en fait, assez intenses. Et je me suis aperçu qu'en fait, avoir devant moi, comme je me représentais, je te représentais comme une coupe vide, en fait, coupe d'amour vide, à laquelle je pouvais parler. Ça m'a aidé, justement, c'est bizarre, mais ça m'a aidé, même si ça paraît égoïste, en fait, parce que quand on est pris dans ces sentiments-là, on ne pense pas vraiment à l'autre, mais parce que l'autre était justement cette présence non-jugeante, j'avais le... Je me suis aperçu surtout à la fin, qu'en fait, sans cette présence, j'aurais pas dit tout ça, j'aurais pas été aussi en profondeur que ça. Parce qu'avec... OK, I'm saying that I was realizing, towards the end only, because with those all, it was all very intense emotions, you're stuck with... You're pretty selfish, you know, you don't pay attention, actually, to the other. But towards the end, I realized that because of this empty, loving cup that I had in front of me, the way I perceived it, I could say all that. Without this, I would stay with myself, but it wouldn't be as efficient. Ça n'aurait pas été aussi utile si j'avais été tout seul. Je le fais tout seul, mais c'était pas pareil que d'avoir quelqu'un qui ne jugeait pas en face de moi. Ça m'a autorisé à aller, justement, jusqu'à là. Et après, de rigoler un petit peu à toutes ces pensées, ou plutôt d'être assez contente de les avoir dites. It allowed me to say all this, and actually to be quite happy about saying all these things that are not nice, you know. So, yeah. I think this is a beautiful expression of the dynamic that in the past, we all have a lot of evidence that when we share certain thoughts, that there is a repercussion or a sense of reaction or judgment that comes immediately. On a l'habitude que par le passé, quand on dit, quand on parle ce genre de pensées et d'émotions, on va avoir, ça va avoir des répercussions, on va avoir droit des représailles pour ce genre de choses-là. Donc on s'autorise pas du tout le fait de dire ça. And so the ego uses this as ammunition and says, see, do not share, do not expose, just withdraw to yourself and close down and keep to yourself. Et l'ego se sert de ça comme une immunition, en quelque sorte, une immunition, en te disant, tu ne partageras pas, tu resteras, tu garderas tout ça pour toi. You will not share, you'll keep it for yourself. It's more like closing down, like an isolating feeling. Like, I'll just talk about surface things, not just rock the boat. Je vais en fait plus, c'est comme un sentiment de s'isoler, je vais m'isoler, et ce dont je vais parler, c'est les choses de la surface, qu'on ne peut pas trop faire couler le bateau. Je vais parler des choses de la surface. And this maintains the sense of isolation. Et tout ceci, tout ce bavardage là en surface maintient le sentiment d'isolation, d'isolement. But the miracle shows you that when you can expose these things and have an experience of acceptance, then you feel a release, you feel like there's more to come, but wow, that felt really good, and let's get down to some other stuff. Et l'expérience du miracle, c'est que quand on a quelqu'un comme ça justement en face, à qui on peut partager, et bien même si on a encore plein qui vont sortir, on s'est déjà donné la permission de sortir, de parler, de sortir ça. Et on se sent forcément mieux, déjà. Et en plus, ça donne le sentiment aux gens, la permission de dire tout, plus de censure. Par exemple, il a une amie qui lui dit, écoute, t'es la seule personne à qui, enfin je peux dire ça absolument à personne, mais je vais te le dire à toi, je déteste les bébés. Alors, David l'écoute, et puis à un moment, accueille, rigole, et puis il lui dit, c'est pas vraiment les bébés que tu n'aimes pas. Mais c'est ce que les bébés représentent dans ton esprit, et qui crée cette réaction de haine. Et très rapidement, on a pu s'apercevoir que chez elle, le bébé représentait une absence de liberté. Et ce contre quoi elle réagissait le plus, c'était, pas le bébé, c'était ce que ça représentait, son propre manque de liberté, ce que ça voulait dire. Et regardez comme le Saint-Esprit travaille. Quelques semaines plus tard, elle m'appelle en me disant, voilà, j'ai ma fille de 18 ans qui est enceinte, et je vais avoir un bébé dans la maison. Alors, elle a eu en fait plusieurs mois pour travailler sur toutes ses idées, sur le bébé, n'est-ce pas ? Et c'est comme ça que le Saint-Esprit travaille, il nous donne comme ça des opportunités pour que les choses remontent, pour qu'elles soient vues et pardonnées. Ils ont donc déjà forgiven, forgiven toutes ces idées. Un autre ami ami est un pilote, qui est de l'Australia, et il a toujours notice que c'était un hatred de la Chine, et puis il a sauté de l'Au-Chine et d'une autre côté, et puis il a租 de l'Australia, de l'Australia, l'Operiel de la Chine-Town. Et il a été absolument surpouillé, en chaque direction, avec la Chine-town. Il a un de ses amis qui est pilote, je crois, australien, et qui lui avoue un jour qu'il déteste les Asiatiques, les Chinois. Et puis peu de temps après, il se retrouve à déménager avec sa femme à Sydney. Et où est-ce qu'il déménage ? À Chinatown, à Sydney. Et alors, à tous les jours, il y a des Chinois partout autour de lui. Mais je n'ai pas compris si c'était avant qu'il s'éloignait, ou après qu'il s'éloignait ? Non, il s'éloignait avec sa femme, il ne s'est pas réalisé la région de l'arrière, il s'éloignait. Et puis, il s'éloignait des Chinois, il s'éloignait avec les Chinois partout, tout le jour. Et maintenant, il s'est complètement forgé ça, il s'est fallé en amour avec les Chinois. Et il s'éloignait avec les gens, mais c'était la façon dont le s'éloignait. Luc demandait, est-ce qu'il a déménagé à Chinatown une fois qu'il avait réglé le problème ? Mais pas du tout. Quand il a déménagé, il ne savait pas qu'il était à Chinatown, en fait. Et puis, petit à petit, il a réalisé qu'il y avait des Chinois partout. Et puis, peu à peu, il a pardonné, bien sûr, toute cette histoire, jusqu'à maintenant les aimer, les adorer. Et voilà, mais c'est pour montrer un exemple de comment l'esprit travaille, ou nous fait travailler plutôt. Yes, free the mind of the thoughts. I can use an example of Ho'oponopono and Dr. Hugh Len. Tu connais le Ho'oponopono ? Si. Alors, il va utiliser un exemple de... So, for example, with Dr. Hugh Len, he was hired to come to this unit for the criminally insane in Hawaii. Le Dr. Hugh Len, donc, il a été embauché pour aller dans cette incarcération de criminels à Hawaii. Et dans cette unité, dans ce centre, ils avaient tellement de mal à garder un directeur en place qu'il y avait toujours un directeur qui passait, puis qui partait, puis un autre qui arrivait. Mais il y avait beaucoup de... So, he had the novel idea that maybe, now that he found himself in this position, that he should go into his office and start looking at the charts of all of the patients and practicing forgiveness, releasing the thoughts that he was reading on the charts. Il s'est dit, puisqu'on lui a donné cette occasion, maintenant, ce job, il va en profiter pour prendre les fiches de tous les criminels et mettre en pratique son pardon. Il n'a même pas interviewé les patients. Il n'y avait pas d'interview, il n'y avait rien du tout. Il allait, en se baladant dans les couloirs, il les voyait, mais il n'allait pas à leur rencontre. Pas de psychothérapie, pas de conseil, rien du tout. Juste libéré les pensées dans son esprit. Ce qui s'est passé, c'est que toutes les personnes maintenant sur le tableau, c'est-à-dire dans les fiches, ont été à leur tour tellement mieux, qu'ils se sentaient tellement guéris par le travail que lui a fait, que le docteur Lann a fait, qu'ils ont été eux-mêmes relâchés et libérés de ces criminels. Et ils ont dû閉er l'unité, il était hors de la job, parce qu'il a pratiqué ce méthode de relâcher les pensées. Et en fin de compte, ils ont dû fermer l'unité, ils ont fermé cet endroit, cette incarcération. Et il a même perdu son travail à force de mettre en œuvre le pardon, c'est-à-dire le relâchement de ses propres pensées. Mais il ne voulait pas au départ le travail. Il ne voulait pas le travail. Oh, il dit qu'il n'a pas voulu le travail à commencer. Et maintenant, quand il donne l'atelier, il regarde la liste de tous les participants. Et il pratique le nettoyage avant que l'atelier commence. C'est vraiment cool. C'est vraiment un travail. C'est pourquoi il y a des workshops très expensive. Ça ne peut pas imaginer. Et il peut faire beaucoup de choses. Mais juste pour préciser, ce difference is between the thought I have about others and the thought he have. Donc la différence, c'était les pensées que l'autre il a et les pensées que j'ai à propos de l'autre. Yeah, they are the same. C'est la même chose. Yeah. This is what it was. Yeah, fair. Et quand il dit, je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime, merci beaucoup, c'est de ne pas t'avoir vu comme être parfait. Il se pardonne de ça. C'est quelque chose de très puissant. On était Helena et moi en Australie il n'y a pas longtemps. On travaillait avec un groupe de cette taille. On travaillait avec un groupe de cette taille-là. Pour toute une semaine. Pendant toute une semaine. Et à peu près de la semaine, il y avait un homme, une nouvelle personne qui est arrivée dans le groupe. Au milieu de la semaine, il y a quelqu'un de nouveau qui est arrivée dans le groupe. Et très rapidement, il nous a rejoint et a ressenti l'amour et l'acceptation de chacun. Et on a parlé de la même chose, des mêmes sujets dont nous avons parlé aujourd'hui. Et très rapidement, il a partagé les pensées qu'il avait. Et la pensée qu'il avait, c'était qu'il n'ose pas partager avec ce groupe. Parce qu'en fait, ces pensées, je les ai partagées avec pas plus d'une personne jusqu'à présent. Donc encore moins avec un groupe d'une telle taille. Et il a dit, j'ai vraiment envie de les partager, mais j'ai très peur de les partager, parce que j'ai peur de ce que tout le monde va penser de moi si je les partage. Et quand il a dit ça, il y avait tout un cœur de personnes qui disaient, «Vas-y, vas-y, partage-le, partage-le, essaye-nous, vas-y, partage, partage. » Et puis, il a regardé tout le monde et il a dit, « Ok. » Et puis, il a partagé ce qui pourrait être décrivé comme « pédophile » de nous, l'attraction à des jeunes filles. Et bien, il s'est mis à partager des pensées qu'on pourrait qualifier de pédophiles. à propos de petites filles. Et c'était merveilleux de voir à quel point il se libérait, il libérait son cœur en le partageant, en en parlant. Et il disait, « Je n'ai jamais régi à partir de ces pensées-ci, mais je me sentais tellement coupable de même de les entretenir, ne serait-ce que de les entretenir. » Et vous pouvez juste sentir la depth, l'amour, qui se creusait plus fortement et plus fortement pendant que la semaine s'est passé. Et parfois, j'ai fait des sessions d'un-on-one avec des gens qui vont venir à moi et dire, « Hum, c'était très utile. » Et je voyais, alors, il s'est passé de plus en plus, il y a de plus en plus d'amour qui montait, qui se construisait tout au long de la semaine et surtout à partir de ce partage-là. Et ce qui se passait, c'est que de temps en temps, il avait des personnes qui venaient le voir seuls à seuls pour lui dire que, pour lui parler de leur propre réaction à ce qui avait été dit et pour prendre responsabilité pour ses propres pensées que, dans ce cas-là, on pourrait qualifier de pédophilie, en chacun, en chacun qui a eu des réactions à ça, en prendre donc la responsabilité pour le libérer. Et la personne était vraiment illuminée. On pouvait voir, c'est comme si elle sortait de prison. Et tout le monde partageait la joie et le bonheur du moment. Alors, il semble qu'il y ait des pensées privées que, si on les laissait remonter à la surface, elles amèneraient beaucoup de tourments à l'esprit. Ce que j'enseigne, ce n'est pas que vous n'êtes pas censés avoir des pensées privées. Mais que Dieu n'a pas du tout créé ces pensées-là. Et elles n'ont donc aucun effet sur la réalité. Et voilà où se trouve l'innocence. Seulement les pensées de Dieu peuvent être partagées. Quand Jésus parlait et le Saint-Esprit s'exprimait à travers lui, ça n'était rien d'autre que des pensées réelles, de vraies pensées. Pourquoi n'était-il pas embarrassé ? Pourquoi n'avait-il pas peur Jésus quand il parlait de tout ça ? Parce qu'il savait tout simplement qu'il n'y a pas de pensées privées. Alors il pouvait voir et observer toutes les pensées du temps et de l'espace. Il pouvait les voir toutes, de façon égale, comme irréelles, comme pas vraies. Toutes à la même enseigne, pas réelles. Et ça n'apportait pas pour lui quelles en étaient les apparences. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas protéger ces pensées privées. Parce qu'en faisant ça, vous les rendez réelles, mais vous les rendez réelles dans une conscience qui rêve, une conscience qui dort, qui dorme. Alors donc, ces pensées privées, qu'est-ce qu'elles font ? À part créer un enfer personnel. Et une fois que vous les relâchez, que vous les libérez, ces pensées, vous réalisez que vous n'avez jamais été en prison, vous n'avez jamais été en enfer. Alors, à présent, vous avez un cadeau très précieux avec lequel vous pouvez jouer, avec lequel vous pouvez pratiquer. Merci. 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 Laurent, et tous les translateurs qui ont aidé à l'aise de l'aise de tous les angles. Je l'aime. Je l'aime. C'est comme une expérience de groupe. C'est une expérience de groupe. Je l'aime. C'est une expérience de groupe qui l'a donné. Je l'aime. C'est une expérience de groupe. Je l'aime. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501